Faut pas des ombres, il a marre, te laver les mains, ne traverse pas la rue, sinon pas pour le futur. Fais pas ci, fais pas ça, ah dada, faut tout y aller à cheval, se m'oubliez. Fais pas ci, fais pas ça. Ah, bonjour madame ! Ils décident de se lancer dans l'aventure du gîte. Ils investissent tous leurs espoirs, leurs maigres économies là-dedans. Fabienne, elle est dévastée parce qu'elle quitte Sèvres et sa maison, qui est son âme, qui est une partie d'elle-même. Je veux rentrer à Sèvres. Ah bon, mais pourquoi on est bien ici, Bijou ? Il a sauté sur son cheval pour aller au secours de ses enfants et il voit pas la détresse de sa femme qui, elle, perd ses repères. Et puis j'ai peur, j'ai peur ! On a racheté ce ce gîte avec en plus un personnage assez hors du commun, très bizarre, on l'a vendu avec un immeuble qui s'appelle André, Magnificat de Benoît, et qui terrorise tout le monde. Pas pour moi, merci ! Pourquoi ? Mais ça va pas se passer tout à fait comme prévu, donc ils reviennent à la case départ, sans argent, sans emploi, lui. Et donc ils vont connaître le besoin, pour la première fois peut-être de leur vie. Et il va être obligé de repartir au bas de l'échelle, d'accepter un salaire plus bas, un poste moins intéressant. Il va devenir bien, malgré lui, une espèce de leader syndical, jusqu'à être aidé même par Daniel Cohn-Bendit, qui vient lui prêter mal forte. D'ailleurs, ça vous changeait le look, je pense, ouais ? Ah oui, 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 je suis un peu dans votre peau, Denis, hein ? C'est pas désagréable d'ailleurs, ça me détend. Ouais, je vois ça. Il y a un peu de légèrement gauchisation du côté des lépiques, et un peu de droitisation du côté des boulets, qui pour la première fois connaissent le confort matériel, et qui vont se faire un petit peu remettre en place par leur fiston, qui veulent leur dire, en fait, vous êtes de droite. Fais extrêmement attention à ce que tu dis, Eliane. Ouais, je te rappelle qu'on vote toujours vert au premier tour et PS au second. Non, tu parles, ça c'est pour vous donner bonne conscience. Et donc je pense que finalement, nos deux familles se centrisent. Et donc lui, il aimerait bien au contraire se débarrasser de Médusor. Bon, allez, ras-le-bol là, confisqué. Denis, lâche-lui, franchement. Je veux pas prendre un petit déjeuner sans Médusor ? Et il va accepter une dernière fois de faire une pub au Japon pour Médusor, pour pouvoir, et d'abord payer ses impôts, parce qu'il n'avait pas anticipé qu'en gagnant plus d'argent, il allait payer plus d'impôts, et pour pouvoir surtout monter son projet qui est d'ouvrir un restaurant sur une péniche, un restaurant solidaire. Solidaire, c'est ça ma chérie, solidaire, t'as tout compris, c'est ça, solidaire ! Solidaire ! Qu'est-ce que t'es bonheur, t'es bonheur ! C'est pas brillant, hein ? Elle va pas très bien, elle fait plus d'efforts, elle qui a toujours tout porté à bout de bras, se laisse complètement aller. Tiffaine va finir par lui dire, vraiment, que t'es beaucoup trop chiante pour être dépressive. J'arrive ! Et donc c'est une fois ce qui va un peu résonner quand même, et voilà, il va y avoir un... Elle va remonter la pente, elle va à nouveau redvenir comme cette bonne vieille valérie boullée, à savoir... Chant ! Quoi ? Tiffaine va être gardien de la paix. C'est ce qui est assez émouant dans cette famille, parce qu'on s'attendait pas à ça chez vous. Ça c'est quand même une très bonne idée. Je m'attendais plutôt à ce que ce soit quelqu'un de chez vous. Bien sûr ! Notre fils, il fait n'importe quoi, il travaille plus du tout, donc il va être déscolarisé, il va faire l'école à la maison, donc ça va être une catastrophe. Disons que c'est la cage de la crise d'adolescence, voilà. Mais elle est là. Faut qu'on me parle, Liotte ? Écoute, Liotte Marjorie, en fait, comment... Elle t'inquiète. Et Salomé, on est convoqués par la maîtresse, puisqu'elle parle plus, elle est toute seule dans son coin, donc moi je pense évidemment qu'elle est surdouée, forcément, précoce. Nous, Christophe, il va finir un coup de main à Denis sur la péniche, puisque c'est deux personnages qui ont des points communs, dans une certaine idéale qui se fond de la vie, et tant mieux. Merci. Je t'en prie. À la base, c'était une péniche solidaire, c'était ça l'idée. Ah ouais, ouais ? Nos filles vont pas mal du tout. Soline, elle est où, en Angleterre ? Elle est en Angleterre, elle fait un chaussé, et elle nous manque, elle manque beaucoup à sa mère. On récupère Charlotte pour qu'elle puisse continuer sa scolarité. Qu'elle puisse rester sur place géographiquement, pour travailler. Et après, elle part s'installer chez sa copine. Elle part s'installer chez sa copine, et elle est heureuse en couple avec une femme. Et puis Lucas, lui, il grandit, il veut plus que sa mère l'accompagne à l'école. Et c'était le dernier rempart contre la solitude pour cette pauvre Fabienne, que son dernier fils quitte lui aussi la maison à sa façon. Donc tout lui échappe, tout lui glisse entre les mains. C'est un thème aussi très intéressant, traité par les enfants. Ils sont tous de super acteurs. Tous nos enfants ont une chance incroyable. Choisis par Pascal Chomeil au départ, qui avait décidément bien du nez quand il a fait sa distribution, notamment. D'ailleurs, cette saison lui est dédiée, parce qu'il est malheureusement décédé en septembre. Cette saison lui est dédiée, parce que c'est lui le créateur. C'est notre papa à tous de la série. Donc on le dit. C'était bien de se voir tous. Oui, on n'oublie pas, on s'appelle... Fais pas ci, fais pas ça, viens de se voir tous. Attention, prends pas froid ou sinon, gare à toi. Mange ta soupe, allez, brasse-toi les dents. Touche pas ça, fais dodo, dis papa, dis maman. Fais pas ci, fais pas ça. Adada, potou de cadet, à cheval sur mon billet. Fais pas tes doigts dans le nez, puis tu s'en portes ton gout. Prends tes ombres, il va te laver les mains. Ne traverse pas la rue, sinon pampere plus du... Fais pas ci, fais pas ça. Adada, potou de cadet, à cheval sur mon billet. Fais pas ci, fais pas ça. Adada !